Rien n'est plus secret que la sécurité des sites nucléaires. On ne parle pas ici de sûreté liée aux risques d'accidents, mais de risques d'attentats terroristes, d'attaques, de sabotages ou d'explosions programmées. C'est le plus évident et extrême à la sécurité globale. Un attentat nucléaire est-il possible ? Cette question reste un tabou absolu. Qu'il s'agisse de la crédibilité du risque, comme des moyens d'y faire face, au nom du secret défense, personne n'a le droit de savoir. Ni la société civile, ni la presse, ni même la plupart des responsables politiques. Je ne peux pas rentrer dans le détail, parce que c'est secret. Dans ces matières de sécurité des clercs, on ne peut pas donner d'armes aux opposants. L'information est confidentielle, donc je peux... Non, mais est-ce que oui ou non ? Je ne demande pas... Non, je n'y réponds pas. Même les experts à qui les gouvernements confient la supervision du secteur nucléaire sont parfois maintenus à distance... impuissants. Rien. Moi, personnellement, rien. Lorsque j'en ai parlé, j'ai subi d'énormes pressions, même au sein de mon université. Pourquoi est-ce que vous en avez parlé ? Qui vous a donné l'autorisation ? Face aux risques terroristes actuels, peut-on se contenter de faire confiance ? On est Greenpeace ! C'est Greenpeace ! C'est Greenpeace ! Il est clair que là, il n'y aura même pas besoin d'un armement sophistiqué. L'escorte qui est avec eux pourrait strictement rien faire. Nous avons choisi de ne pas dévoiler les informations les plus sensibles. Deux années d'enquête ont été nécessaires pour réaliser ce film, qui répond à une question qui nous concerne tous. Derrière le secret, les États et l'industrie nucléaire sont-ils capables de garantir notre sécurité ? Une des principales leçons du 11 septembre est « Ne sous-estimez pas votre adversaire ». « Ne sous-estimez pas votre adversaire » se font exploser au milieu de la foule à l'aéroport de Bruxelles, en Belgique. Un troisième se donne la mort dans le métro à la station Malbec. Ces attentats, revendiqués par l'État islamique, tuent 32 personnes et font 340 blessés. Les services de police découvrent une information extrêmement inquiétante. Les attentats de Bruxelles permettent de faire un lien direct entre le terrorisme et le monde du nucléaire. Les kamikazes qui ont commis les attentats de Bruxelles provenaient de la même cellule que celle qui a exécuté les attentats de Paris, le 13 novembre 2015. Ils avaient installé une caméra en face du domicile du directeur du centre d'études nucléaires belge qui contient d'énormes quantités de matières radioactives et nucléaires. Les terroristes surveillaient clandestinement toutes ces allées et venues. Dans une vidéo saisie lors d'une perquisition quelques mois avant les attentats de Bruxelles, on y aperçoit deux hommes qui installent la caméra en pleine nuit et repartent en voiture, tout feu éteint. La police a découvert que ces deux personnes ne sont autres que les frères El-Bakraoui, les kamikazes de l'aéroport et du métro de Bruxelles. Ce qui est très inquiétant, très alarmant, c'est que nous savons que Daesh surveillait un officier nucléaire haut gradé sur ce site. Je pense que c'est la première fois que nous avons un groupe terroriste d'islamisme radical qui veut se procurer des armes nucléaires. Selon une théorie, ces types étaient poursuivis par la police et ils ont dû se dépêcher. C'est pour ça qu'ils n'ont pas fait exploser le site nucléaire, mais seulement les cibles plus accessibles, l'aéroport et le métro. À Washington, le Consortium National pour l'étude du terrorisme, START, est la plus grande institution universitaire au monde de recherche sur le terrorisme. Les chercheurs du département spécialisé sur les armes non conventionnelles rassemblent toutes les informations sur la menace du terrorisme radiologique et nucléaire. Ils aident le gouvernement américain à améliorer ses stratégies de défense. Le Consortium a recensé dans une base de données toutes les attaques contre les installations nucléaires depuis le début de cette technologie. Beaucoup de monde croient sans doute que le risque d'attaques contre des installations nucléaires est un risque mineur et on n'imagine pas qu'il a pu y avoir beaucoup d'attaques. Ça reste très hypothétique. Cependant, d'après la base de données où nous recensons les attaques contre des installations nucléaires, la NUFAD, il y a eu plus de 83 attaques contre des installations nucléaires au cours des 60 dernières années. Certaines n'étaient que des attaques mineures de militants pour l'environnement, mais certaines ont été très sérieuses et menées par des acteurs très dangereux qui ont réussi à pénétrer en profondeur dans ces installations. Donc l'idée que les installations nucléaires subissent des attaques n'est clairement pas exagérée. 1961, aux Etats-Unis. Le sabotage du réacteur d'Aida of Ous fait deux morts. Le Téa place une bombe sur un générateur de vapeur dans la centrale du Congo. Un commando vole deux éléments de combustible. Ces bombes sont découvertes sur le site nucléaire de Bataan. 300 kg de matières fissiles sont dérobées sur la centrale de Pélindaba en Afrique du Sud et tue un responsable de la salle de contrôle. La totalité des sites nucléaires français sont survolés par des drones. Si vous voulez vraiment tuer un très grand nombre de personnes ou causer des dégâts considérables, comme seul un Etat pourrait le faire, l'un des seuls moyens pour cela est d'utiliser des armes nucléaires. Donc pour des terroristes qui veulent avoir un impact considérable en termes de nombre de morts, de destructions importantes d'infrastructures ou qui veulent simplement rendre impossible l'accès à une zone afin de lui nuire économiquement, ce sont des armes très utiles. J'ai bien peur qu'aujourd'hui, nous soyons face aux menaces les plus crédibles qui aient jamais existé. Parce qu'au Moyen-Orient, nous avons Daesh et on voit bien qu'ils ont déjà franchi le cap en matière d'armes de destruction massive. Ils font déjà leur propre gaz moutarde qu'ils utilisent sur des civils innocents. Et s'ils ont déjà franchi ce cap, qu'ils sont passés d'armes conventionnelles à non conventionnelles, on peut supposer que s'ils avaient accès à des matériaux nucléaires ou radiologiques, ils trouveraient alors un moyen de faire des dommages considérables. Les centrales nucléaires, comme les usines d'enrichissement, de retraitement des déchets et les sites de stockage, sont exposées à des attaques d'origine multiple. Attaques d'avions suicides et de drones par les airs, attaques de bateaux par la mer ou les rivières, de commandos armés par la Terre. Et avec le développement des nouvelles technologies, le risque d'attaques cyber est de plus en plus présent. Mais les sites nucléaires ne sont pas les seuls points de vulnérabilité. Les matières nucléaires et radioactives le sont aussi. Avec elles, les terroristes peuvent chercher à confectionner une bombe sale, ou pire encore, une bombe nucléaire artisanale. L'uranium hautement enrichi, le UHE, est la matière la plus problématique et la plus convoitée. Elle est utilisée par l'armée dans la fabrication des bombes atomiques, mais elle est aussi utilisée dans certains réacteurs civils pour fabriquer les isotopes nécessaires au diagnostic et au traitement du cancer. C'est précisément ce que fait le réacteur du centre nucléaire belge. Celui dont le directeur était surveillé par les terroristes des attentats de Bruxelles et de Paris. Il est possible que l'uranium hautement enrichi ait été la cible des terroristes. Ça fait 30 ans que je m'intéresse à l'uranium hautement enrichi. Parce que selon moi, c'est la voie la plus simple pour qu'un terroriste fasse exploser une vraie bombe nucléaire. parce que c'est en fait un matériau très facile à manipuler, très sûr. Je pourrais vous en donner et vous ne courriez aucun risque de vous faire irradier. Donc c'est très facile à manipuler et à dissimuler. Il suffit de l'envelopper de plomb et vous pouvez passer à travers un détecteur. Il sera incapable de déceler la présence d'uranium hautement enrichi. Un scientifique du projet Manhattan, Luis Alvarez, nous a affirmé qu'une fois que vous avez réussi à obtenir de l'HEU, l'uranium de qualité militaire, la fabrication de la bombe nucléaire elle-même est facile. Ce sont ses mots, pas les miens. Il a ajouté, même un lycéen y arriverait. Il s'agit de quelqu'un qui en sait beaucoup parce qu'il a participé à l'élaboration de la première arme nucléaire jamais utilisée par les États-Unis. Vous auriez besoin d'un minimum de 25 kilos et idéalement d'environ 50 kilos d'uranium hautement enrichi. Et avec ça, vous pouvez assez facilement faire une bombe en prenant la moitié de l'uranium et en le lâchant sur l'autre moitié. Ça déclencherait une réaction en chaîne et puis une explosion d'une puissance de plusieurs kilotonnes. Hiroshima. des dizaines de milliers de morts. Depuis la destruction des villes japonaises de Hiroshima et Nagasaki par l'armée américaine en août 1945, la bombe atomique est devenue le symbole de l'apocalypse. Les conséquences d'un conflit nucléaire seraient telles qu'aucun autre pays possédant la bombe ne l'a employée depuis. Mais certaines organisations terroristes, dont l'objectif était de faire le maximum de victimes, ont cherché à plusieurs reprises à se procurer de la matière nucléaire pour fabriquer une bombe. En fait, seules trois organisations ont déjà eu des plans sérieux. La première dont on peut parler, c'est Aum Shinrikyo, qui était une secte japonaise apocalyptique et millénariste. Le gourou était le genre de personnes obsédées par les armes de destruction massive. Et il pensait que la fin du monde viendrait sous la forme d'un grand cataclysme nucléaire. Alors il voulait être celui qui obtiendrait et contrôlerait ses armes. Son groupe a également essayé d'obtenir des plans d'armes nucléaires et même des matériaux au Japon et en Russie. Et ils ont d'ailleurs réussi à obtenir au moins quelques informations. Et puis, ils ont acheté une bergerie en Australie dans laquelle ils ont installé une base où ils espéraient pouvoir construire une arme nucléaire. Nous savons d'ailleurs que toutes leurs tentatives ont échoué. Le deuxième grand acteur terroriste qui s'est intéressé aux armes nucléaires c'était Al-Qaïda. Oussama Ben Laden a commencé à s'y intéresser dès le début des années 90 et puis, à plusieurs reprises, ils ont essayé d'en obtenir une en achetant des matières fissiles. Idéologiquement, ils se défendaient en disant « Bien sûr que nous avons le droit et si nous le pouvons, c'est même notre devoir. » Ils voulaient tuer beaucoup de monde et la meilleure façon de tuer le plus de monde possible, c'est d'utiliser un engin nucléaire improvisé ou un autre type d'arme de destruction massive. Et donc, leur idéologie était en phase avec le degré de destruction apocalyptique que le nucléaire ou les autres armes de destruction massive sont capables d'engendrer. entre 1993 et 1994, Al-Qaïda essaie d'acquérir de l'uranium au Soudan pour l'utiliser dans un dispositif nucléaire. C'est la première preuve qu'Oussama Ben Laden a décidé de construire une bombe artisanale. Au cours d'une interview réalisée en janvier 1999 par l'hebdomadaire Time Magazine, le journaliste lui demande s'il a tenté de se procurer des armes chimiques ou nucléaires. Ben Laden répond que c'est un devoir de chercher à acquérir ces armes. Ce serait un péché de ne pas essayer de posséder ces armes qui empêcheraient les infidèles de faire du tort aux musulmans. Dans le cas d'Al-Qaïda, ils avaient même spécifiquement nommé un chef du nucléaire. Ils avaient un programme assez ciblé et ils ont plusieurs fois tenté d'obtenir des matériaux nucléaires, de l'expertise nucléaire. Ils sont même allés jusqu'à faire quelques tests grossiers sur des explosifs conventionnels avec leur programme d'armement nucléaire dans le désert d'Afghanistan. Et d'ailleurs, nous ne savons pas du tout où se trouve ce chef du nucléaire aujourd'hui et ce qu'il a pu faire ces dix dernières années. Pour l'État islamique, nous n'avons aucune preuve qu'il existe un programme d'armement nucléaire. Mais certains indicateurs préoccupants ont émergé suite aux événements récents en Belgique. Si l'État islamique décidait de se lancer dans la course nucléaire, ils pourraient y arriver. Ils ont plus d'argent, plus de main d'œuvre, ils contrôlent plus de territoire et ils ont une plus grande capacité de recrutement d'experts dans le monde entier qu'Al Qaïda n'en a jamais eu. Le 10 juin 2014, les combattants de l'État islamique prennent Mossoul, la deuxième ville d'Irak. Un mois plus tard, l'ambassadeur d'Irak auprès des Nations Unies annonce que les djihadistes se sont emparés d'un stock de 40 kilos d'uranium à l'université de Mossoul. Ils servaient à des recherches scientifiques. L'Agence internationale de l'énergie atomique se montre rassurante. L'uranium volé n'étant pas enrichi, il ne permettrait pas de fabriquer une arme. Mais cet incident montre l'inefficacité des autorités irakiennes soutenues par les États-Unis pour sécuriser les matières nucléaires. Pourquoi l'uranium n'avait-il pas été évacué ? Dès 2009, à Prague, dans un discours devenu historique, le président américain Barack Obama s'était pourtant engagé à lutter contre le terrorisme nucléaire. We must ensure that terrorists never acquire a nuclear weapon. This is the most immediate and extreme threat to global security. Al-Qaida has said it seeks a bomb and that it would have no problem with using it. And we know that there is unsecured nuclear material across the globe. To protect our people, we must act with a sense of purpose without delay. Barack Obama a toujours été très attentif aux questions nucléaires. Devenu président, il a créé en 2010 à Washington le plus grand rassemblement de chefs d'État, premiers ministres et monarques jamais organisés autour de la sécurité nucléaire. Les 47 pays présents ont reconnu l'urgence de mieux sécuriser leurs matières et se sont engagés à des actions concrètes. C'était une manière de dire, mettons l'accent là-dessus pour donner à chaque pays une raison de prendre les mesures politiques nécessaires, de retirer l'uranium hautement enrichi de là où il n'est plus utilisé, de ratifier un traité, d'autoriser une surveillance commune de la sécurité nucléaire de leurs installations. Le Sommet mondial sur la sécurité nucléaire fut un tel succès que la présidence Obama a décidé d'en organiser d'autres tous les deux ans, obligeant ainsi les États à tenir leurs engagements et à en prendre de nouveau. Ces sommets ont permis de sécuriser d'énormes quantités de matières nucléaires à travers le monde. En 2016, lors du dernier Sommet mondial sur la sécurité nucléaire, le président Obama affiche fièrement son bilan. Mais de nombreux experts sont moins optimistes. Il reste encore beaucoup à faire alors que les attentats terroristes se multiplient à travers le monde. Il y a encore des matériaux nucléaires dans 24 pays à travers le monde, des matériaux radioactifs dans plus de 130 pays. La sécurisation de tous ces matériaux n'est pas encore terminée. Des sources disent qu'il y a eu des tentatives de trafic de matériaux nucléaires pouvant être utilisés dans une bombe. On ne peut donc pas rester assis là en espérant que tout ira bien. Il faut faire quelque chose. Il faut agir. Mais la Russie a refusé de participer à ce quatrième sommet sur la sécurité nucléaire alors qu'elle était présente depuis sa création. Rien ne va plus entre les gouvernements russes et américains. Ces deux pays ont pourtant étroitement collaboré depuis la chute de l'Union soviétique. Les Américains ont investi 16 milliards de dollars depuis 1991 pour sécuriser les matières nucléaires disséminées sur les territoires de l'ex-Union soviétique. pour vérifier que leurs investissements étaient correctement utilisés. Mais Vladimir Poutine a changé de stratégie. Il entraîne son pays sur la voie nationaliste et n'accepte plus que les experts américains contrôlent ces sites nucléaires. L'absence de la Russie au sommet sur la sécurité nucléaire pose de graves questions. Comment la communauté internationale peut-elle lutter efficacement contre le terrorisme sans la participation de ce grand pays qui possède à lui seul plus de 40% de l'arsenal atomique mondial ? Parce que M.Poutine est venu au pouvoir et parce que la vision qu'il a été poursuivre d'emphasiser la force militaire sur le développement de la Russie et diversifier l'économie nous n'avons pas vu le type de progrès que j'aurais aimé avec la Russie. La fin de la présidence Obama marque aussi la fin des sommets sur la sécurité nucléaire. Donald Trump, son successeur, annonce qu'il ne poursuivra pas cette initiative. C'est maintenant à l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique basée à Vienne, en Autriche, de prendre le relais. Composée de 193 pays membres, le rôle de l'agence est de promouvoir les usages pacifiques de l'énergie nucléaire et de s'assurer que les pays non détenteurs d'armes nucléaires ne cherchent pas à en obtenir. Mais la lutte contre le risque terroriste n'était pas dans ses missions lors de sa création en 1957. L'AIEA est une organisation qui obéit à la volonté de ses membres. Elle n'a aucun pouvoir pour contraindre un État à éliminer ni même à sécuriser ses matières nucléaires. Ça montre, selon moi, une faille dans le système parce qu'il n'y a aucun ensemble de normes internationales devant être suivies par tous les pays. Et c'en est presque incroyable quand on pense aux conséquences possibles d'une mauvaise utilisation de matériaux nucléaires, que ces matériaux dangereux ne soient absolument pas régulés au niveau international. Donc, une des choses qu'il nous faut obtenir est que des pays s'engagent réellement à suivre les directives de l'AIEA. Ce n'est pas un problème technique, c'est un problème politique. Derrière le problème politique, il y a aussi un problème de volonté des pays détenteurs de l'arme atomique. L'AIEA n'a accès qu'aux installations civiles. Contre toute attente, l'agence n'a donc pas le pouvoir de remplir une partie importante de sa mission sur l'ensemble des installations nucléaires. L'uranium et le plutonium ne sont pas les seules matières utilisables dans un attentat. Les terroristes peuvent employer de nombreuses autres sources radioactives pour confectionner ce que l'on appelle une bombe sale. À la différence d'une bombe atomique artisanale qui produirait une véritable explosion nucléaire, la bombe sale est fabriquée à partir d'un explosion d'un explosif conventionnel comme du plastique, auxquels les terroristes ajouteraient des matières fortement radioactives utilisées dans les hôpitaux, dans l'industrie ou même des déchets hautement radioactifs. L'explosion disperserait les éléments radioactifs dans l'environnement. « Pour une bombe sale, il vous faut des matériaux très radioactifs pour qu'ils libèrent un maximum de radiation dans la zone où vous la déclencherez. Alors il faut regarder du côté du césium-137 ou du cobalt-60, de l'iridium-192, ce genre de choses. Eh bien malheureusement, ils sont présents dans presque tous les pays du monde. On peut en trouver dans des milliers de bâtiments à travers le monde, dans des hôpitaux, des sites industriels, dans quelques pays, on les utilise même pour l'agriculture, pour stériliser des graines par exemple. Les radiations sont également invisibles, intangibles. Vous vous demandez « Est-ce que j'ai été exposé ? À quel degré ? » Donc le manque de certitude autour de cette exposition crée encore plus d'angoisse qu'avec les autres menaces, bombes ou armes à feu que pourraient utiliser des terroristes. Les armes radiologiques ne vont pas détruire grand-chose et elles ne vont pas tuer beaucoup de monde, mais elles peuvent contaminer et empêcher l'accès à de larges zones et ainsi les rendre inexploitables, ce qui va causer des dommages économiques considérables. Les matières radioactives utilisables dans une bombe sale sont parfois, elles aussi, mal sécurisées. L'Agence internationale de l'énergie atomique recense dans une base de données tous les vols ou pertes à travers le monde. Entre 1993 et 2015, 762 cas ont été signalés. La plupart du temps, les matières disparues ne sont jamais retrouvées. L'AIEA reconnaît elle-même la probabilité d'un trafic. En réalité, nous avons des indications, des preuves tangibles que certains groupes ont déjà essayé d'obtenir des matériaux nucléaires. On ne peut pas écarter la possibilité que des criminels vont vouloir utiliser les matériaux ou les installations nucléaires pour mener à bien leurs plans malveillants. A la fin des années 90, les rebelles tchétchènes ont fabriqué une bombe sale prête à être utilisée dans leur guerre contre la Russie. Ce jour-là, l'humanité a failli connaître le premier attentat radiologique de grande ampleur. Après avoir enterré l'engin explosif au milieu d'un parc de Moscou, les rebelles ont averti les journalistes. Ils disent n'avoir jamais eu l'intention de la faire exploser. C'était un moyen de prouver aux gouvernements russes leur capacité à réaliser un attentat radiologique. Facilité de fabrication, faible protection des sources, les États placent le risque d'attentat à la bombe sale au plus haut niveau. Pour s'en protéger, ils doivent en priorité s'attaquer au trafic de matière. A Washington, les chercheurs de Start étudient depuis des années toutes les routes clandestines empruntées par les réseaux criminels. Ils ont combiné des millions de données sur les itinéraires, les moyens de transport, les postes frontières, les douanes. Ils ont ainsi développé un logiciel informatique qui calcule les routes que les trafiquants sont susceptibles d'utiliser pour transporter clandestinement de la matière nucléaire. On a des équipes sur place qui cherchent, qui se déplacent, qui parlent à des gens. On interroge aussi des experts dans le monde entier. Et d'ailleurs, quand on le peut, on interroge aussi directement les terroristes ou d'anciens terroristes pour essayer de comprendre leur façon de penser et comment ils prennent leurs décisions sur des sujets comme cela. Donc, vous pouvez faire tout ça avec ce logiciel qui fait des calculs très lourds et étudie toutes les manières possibles pour un terroriste d'aller d'un point A à un point B avec ces matériaux. Le logiciel choisit ensuite le déplacement qui semble le plus probable pour telle ou telle organisation terroriste. Et donc, le but final de tout ça est d'aiguiller nos bureaux de lutte antiterroriste vers là où ils ont le plus de chances de pouvoir interpeller des terroristes et autres contrebandiers qui seraient en train d'essayer de faire passer des matériaux nucléaires et radiologiques. les chercheurs de Starth acceptent pour les besoins du film de calculer la route qu'emprinteraient des terroristes pour acheminer de la matière radioactive à Paris en partant du Niger, un pays parfois mal sécurisé où sont présents de nombreux djihadistes. Ils nous demandent quelques semaines pour effectuer leurs calculs. En Allemagne, le gouvernement fédéral organise lui aussi sa défense face au risque de bombes sales. Il a mis en place une équipe d'intervention spécialisée. Le groupe fédéral central d'appui rassemble pour la première fois des hommes de la police criminelle et de l'autorité chargée de la radioprotection. Il est capable d'intervenir très rapidement face à la menace d'attentat nucléaire. Il a démontré son efficacité de manière spectaculaire à Hambourg en 2006 au moment de l'assassinat d'Alexandre Litvinenko, l'opposant russe au régime de Vladimir Poutine. L'enquête sur sa mort a conclu un empoisonnement au polonium-210. C'est un attentat radiologique. L'un des deux assassins de Litvinenko a séjourné à Hambourg. Le groupe fédéral d'appui a eu pour mission de rechercher la présence de polonium radioactif dans toute la ville. Dans les faits, on a trouvé des traces de polonium partout où ce russe était passé. Partout où il est passé, sur tout ce qu'il avait touché, les appuis-têtes de la voiture, sur le siège passager de la BMW dans laquelle il était monté. Même sur le formulaire qu'il avait signé au bureau d'une administration, il y avait de la radioactivité sur son empreinte qu'il y avait déposée. Partout, on a retrouvé du polonium. la grande préoccupation était qu'il puisse y avoir un dépôt important de polonium 210, ici, en dehors de la Russie. Mais ceci s'est révélé infondé. Heureusement. Gary Ackermann nous apporte le tracé de la route que des trafiquants choisiraient d'emprunter entre le Niger et la France pour transporter de la matière radioactive sans se faire arrêter. Pour ne pas donner d'informations aux éventuels trafiquants, les chercheurs de start ont modifié un paramètre dans le calcul du trajet. Ils se sont débrouillés pour obtenir 300 grammes de césium-137 d'un laboratoire médical au Niger. Ils ont conduit pendant 7 heures de Niamey à l'aéroport de Tawa. Et là, ils ont affrété un avion se faisant passer pour des hommes d'affaires nigériens allant à Londres pour quelques jours. Et donc, ils prennent l'avion avec le matériau et vont faire le plein à Blida, en Algérie. Ensuite, ils survolent la France. Mais alors qu'ils approchent de Moisselle, il y a un petit aéroclub à Anguin-Moisselle. Le copilote et le pilote annoncent qu'ils ont un problème technique avec l'avion et demandent à se poser. Mais ça fait maintenant des mois qu'ils planifient ça et ils ont réussi à faire rentrer quelqu'un de chez eux au sein de l'aéroclub d'Anguin-Moisselle. Le matériau est désormais entre les mains de leur contact à l'aérodrome et ils se mettent alors en route vers Paris. Donc, le césium qu'ils ont volé est en réalité du chlorure de césium, c'est-à-dire une poudre. Il faut y faire très attention parce que c'est très radioactif. Mais on peut imaginer que les terroristes ne tiennent pas vraiment compte de leur propre sécurité en le manipulant et ils arrivent donc à le diviser pour en faire trois armes. Alors, trois d'entre eux dans trois véhicules différents se lancent à l'attaque de leur cible dans le centre de Paris. On pourrait se dire est-ce que ce n'est pas un peu trop compliqué ? Eh bien, si vous regardez ceux qui ont attaqué le Bataclan, ils étaient coordonnés depuis la Syrie. Ils ont mis des mois à tout planifier, à faire venir des gens et du matériel jusqu'en Belgique et puis jusqu'en France. C'était une attaque très complexe. Eh bien, cette attaque-là n'est pas plus complexe que ça. Ce serait assez idiot et naïf de penser que ces matériaux ne pourraient pas être introduits clandestinement, surtout dans une région comme l'Europe où une fois passée une des frontières, il n'y a que très peu de contrôles entre les pays. Vous avez le Brexit, vous avez les flots de réfugiés, vous avez des désaccords entre différents pays, ce qui rend de plus en plus difficile la coordination sur la sécurité radiologique et nucléaire et sur la lutte contre l'augmentation des trafics clandestins. Le trafic de matériaux radiologiques et nucléaires est indéniablement une réalité. Les plus grandes quantités de matières nucléaires transportées ne sont pas celles issues du trafic clandestin. Plutonium, uranium et déchets hautement radioactifs, l'industrie nucléaire déplace tous les jours des quantités de matières aux quatre coins de la planète. À Cherbourg, Yannick Rousselet, le responsable de la campagne nucléaire de Greenpeace France, enquête sur ces transports. Il vient de subir une perquisition inattendue. Ces quatre personnes avec les brassards police, finalement, sont débarquées à 8h du matin. Ils ont finalement saisi tous les supports numériques, que ce soit ordinateur, téléphone, clé USB. La police est venue saisir les documents que Greenpeace recueille sur les transports du plutonium produits à l'usine nucléaire de la Hague. L'État voudrait les garder secrets. Cette matière, qui est utilisée dans la fabrication des bombes atomiques, présente pour les populations un risque cancérigène extrême si elle se retrouve dans l'air, dans l'alimentation ou dans l'eau. Areva l'utilise pour fabriquer du combustible nucléaire. Mais une aberration industrielle apparaît. Alors que le plutonium est produit à la Hague, l'usine qui le transforme se situe à Markoule, à 800 km à vol d'oiseau, exactement à l'autre bout de l'hexagone. Chaque année, 15 tonnes de plutonium traversent la France. Au bureau de Greenpeace, Yannick Rousselet a gardé une copie des documents saisis. Le fait d'imaginer que le secret fasse partie de la protection, c'est une utopie totale. Clairement, je le disais souvent aux autorités, on se donne six mois, si dans six mois je ne suis pas capable, moi, de vous donner quel type de camion quels horaires et quelles plaques d'immatriculation, alors oui, votre notion du secret fonctionne. Et puis surtout, on a un devoir d'alerte, c'est-à-dire qu'à partir du moment où nous, nous sommes conscients qu'il y a une fragilité très importante, on se doit, en tant qu'association, de le dénoncer. voilà la carte de la manche avec l'usine de l'Ague qui est ici, avec la sortie qui se trouve ici. Et en fait, tout le parcours jusqu'à la fourchette qui se trouve ici est finalement toujours le même obligatoire pour les convois de plutonium qui partent toutes les semaines de l'Ague. On va partir de l'usine Areva puis je vais vous montrer le parcours des camions et vous montrer à quel point finalement ces convois nucléaires sont particulièrement vulnérables. En gros, en résumé, toutes les semaines, on a donc un transport de un ou deux camions smear-mork accompagnés par une escorte sur plus de 1 000 km. Donc là, on va arriver à une situation particulière. C'est un endroit dans lequel la circulation ne peut se faire que dans un seul sens, une seule voie. Les camions sont obligés de ralentir énormément ici pour pouvoir passer sous ce pont qui est clairement, à notre avis, un point de fragilité. Et là, on est vraiment au milieu d'habitations. Là, à nouveau, la difficulté, c'est que les gens qui assurent la sécurité des convois ne maîtrisent absolument pas qui peut être dans ces habitations. On va arriver à un pont qui est techniquement réservé à l'usage agricole, mais qui clairement est au-dessus de la route. Il est totalement inaccessible à partir d'en bas. Ce qui fait donc que là, on va se retrouver au-dessus du convoi. Greenpeace veut tester en condition réelle la sécurité de ces convois. La simple observation leur a permis de cartographier les différents trajets et les fréquences de ces transports secrets. Yannick Rousselet rassemble maintenant des militants pour organiser une opération sensible. Vérifier jusqu'où il serait possible de suivre ces transports, de prévoir leurs horaires de passage et de s'en approcher. Alors, nos investigations hebdomadaires montrent que le trafic est dans la routine la plus totale puisque ça continue à être systématiquement tous les lundis. Et finalement, on a regardé le timing aussi de l'ensemble de la route et finalement, à deux minutes près, vraiment à deux minutes, on arrive à savoir à quel moment il passera là. Donc ça, c'est les quatre options. Il y a l'option qu'on a appelée 1, c'est donc passer par le Havre et ils font tout le tour par le Nord. L'option 2, c'est celle qui est la plus courte et celle qu'ils ont la plus tendance à utiliser, c'est celle par l'autoroute de Normandie. L'option 3, c'est Caen et l'option la plus longue, c'est Rennes, Nantes. Après, ils continuent à descendre jusqu'à Bordeaux et il y a une escale qui est souvent utilisée, c'est dans la caserne à Sainte. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'être à plusieurs voitures demain pour pouvoir être sûr qu'on ne va pas les perdre. Action. Il est tôt, il est 6 heures. On va aller près à notre rond-point où on a une bonne visibilité. Nathalie se met en planque à côté d'un carrefour proche de l'usine nucléaire de la Hague. Elle doit attendre le passage du convoi et donner le top départ de l'opération. J'ai mis un portrait pour ne pas être repéré. On va être patient. Yannick se rend un peu plus loin sur la route du convoi au pont agricole repéré la veille. Si tout se déroule comme prévu, il pourra observer à la minute près le passage des camions. Après 4 heures d'attente, le convoi arrive comme prévu. Du coup, tu vois, ils vont bloquer le carrefour. Un camion. Non, c'est tout bon, c'est tout bon. Ah oui, allô ? Oui, le convoi vient juste de passer. Ok, très bien. Donc, elle sera là dans environ 13 à 14 minutes. Voilà, donc là, on a la voiture ouvreuse qui passe. Là, c'est sûr. donc tu pouvons aller maintenant sur le pont. Des personnes mal intentionnées qui seraient placées là, il est clair que là, il n'y aura même pas besoin d'un armement sophistiqué que l'escorte qui est avec eux pourra strictement rien faire. Donc là, on voit le convoi qui arrive maintenant qui est protégé par donc les voitures d'escorte. En 2003, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire a mené une étude sur la résistance des conteneurs de transport de plutonium à l'impact d'une roquette anti-chars. À l'intérieur des camions, ces conteneurs spéciaux sont dotés d'un blindage neutronique extérieur dans lequel s'emboîtent plusieurs emballages en acier inoxydable. La poudre de plutonium est stockée dans des boîtes scellées. Au total, chaque camion transporte 150 kg de poudre de plutonium. Les résultats de l'étude de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire montrent que la roquette anti-chars passerait à travers un premier conteneur et endommagerait le second. Le plutonium serait alors répandu dans l'environnement. Le lance-roquette anti-chars, le RPG-7 utilisé dans les attaques de fourgons blindés et par les terroristes, est l'une des armes les plus vendues au marché noir après la Kalachnikov. Nous avons suivi le convoi pendant des centaines de kilomètres sans jamais le perdre. Nous l'avons même doublé. Le système est quand même très très fragile. Là, on est à 2 mètres du camion, quoi. Nous l'avons filmé sur un autre pont et doublé encore une fois sans jamais être repéré ni inquiété. au cours d'autres filatures, les militants de Greenpeace ont découvert une nouvelle information sur ces transports à haut risque. Les camions s'arrêtent systématiquement pour faire le plein sur l'autoroute comme n'importe quel véhicule et les stations-services utilisées appartiennent toujours à la même enseigne. Le secret qui entoure ces convois ne suffit pas à les protéger. Pourtant, chaque année, 100 camions transportant du plutonium traversent ainsi la France. Au-delà de ces transports vulnérables, tous les sites nucléaires sont des cibles potentielles et particulièrement ceux des réacteurs. Il y en a 400 répartis sur la surface de la Terre. La majorité d'entre eux ont été conçus et fabriqués à une époque où une attaque terroriste contre ces installations n'était pas imaginable. Jusqu'au jour où tout a basculé. Quand le second avion est entré dans la tour, c'est devenu clair que c'était un acte intentionnel, qu'il y avait un plan derrière. Et il n'a pas fallu longtemps pour qu'on commence à réfléchir sur ce que cela signifiait pour d'autres types d'installations. Parce qu'un tel crash d'avion sur un réacteur nucléaire en marche provoquerait une catastrophe encore bien plus grande. La commission d'enquête qui a suivi les attentats du 11 septembre a révélé les plans originaux d'Al-Qaïda. Il devait y avoir dix avions et dix cibles, dont une centrale nucléaire. Mohamed Atta, le cerveau des attentats du 11 septembre, a raconté qu'il avait imaginé le scénario en survolant la centrale d'Indian Point proche de New York alors qu'il prenait ses cours de pilotage en vue des attentats. Tous les pays nucléarisés ont dû répondre du jour au lendemain à une question qu'ils ne s'étaient jamais posée. Les réacteurs nucléaires résistent-ils à la chute d'un gros avion de ligne ? La France n'était pas plus préparée que d'autres pays pour faire face à cela. La menace d'un avion avait été évaluée mais avec des avions légers qui par erreur ou accident pourraient se trouver projetés contre une centrale mais on n'avait pas imaginé du tout qu'il pouvait y avoir une action intentionnelle de précipiter un avion de ligne c'est-à-dire un avion lourd avec des parties très dures et beaucoup de carburant sur une centrale nucléaire. Comment les niveaux de résistance des réacteurs nucléaires ont-ils été définis lors de leur conception avant le 11 septembre ? L'autorité de sûreté nucléaire a publié en septembre 2001 juste après l'attentat un article répondant à cette question sensible. Le risque terroriste n'a jamais été pris en compte. Les ingénieurs ont seulement évalué les probabilités qu'un avion tombe par accident sur le réacteur. Cette probabilité étant jugée trop faible pour les gros avions commerciaux et les avions militaires elle a été écartée. Seul l'impact d'un petit avion a été retenu. Les attentats du 11 septembre ont fait voler en éclats les choix basés sur la probabilité d'un accident. Tous les pays nucléarisés ont dû refaire leur calcul. Il y a eu après 2001 toute une réflexion menée pour imaginer ce qui est calculé ce qu'est l'impact d'un avion avec du carburant et de regarder les conséquences. Dans ces matières de sécurité nucléaire on ne peut pas donner d'armes aux opposants et donc les résultats de ces calculs ont été tenus plutôt secrets. A de rares exceptions près, les réacteurs n'ont pas été renforcés depuis le 11 septembre. Les états ont seulement refait leur calcul de résistance et les résultats sont tenus secrets. Ce silence justifié pour garantir la sécurité des réacteurs permet aussi aux industriels de rassurer facilement les populations. Après le 11 septembre 2001 on s'est bien sûr à nouveau posé la question d'une éventuelle chute d'avions malveillantes notamment sur une de nos centrales. C'est quelque chose qui a été étudié et pris en compte à la conception de toutes nos centrales c'est-à-dire qu'on a bien sûr des épaisseurs de béton et de béton armés extrêmement importantes sur les parties les plus sensibles qui résistent aux avions que nous avions pris en compte à cette époque-là. Depuis lors nous avons repris toutes les études qui concernent des avions de plus grosse taille puisque les choses évoluent aussi dans ce domaine et moi je peux vous dire que les structures sont très résistantes et qu'en aucun cas une éventuelle chute d'avions sur une centrale ne peut conduire à un accident grave. Si l'industrie française garantit qu'il n'y a aucun risque qu'en est-il aux Etats-Unis le pays qui possède le plus de réacteurs au monde ? Basé à Washington NEI l'Institut d'énergie nucléaire est le lobby du secteur nucléaire chargé de défendre les intérêts de 300 sociétés dont des propriétaires de centrales. Je pense que ce qui ressort des études d'impact d'avions réalisés après le 11 septembre dans les cas de collision avec un avion gros porteur c'est que la conception de l'enceinte de confinement et des bâtiments auxiliaires qui abritent l'équipement sur lequel nous comptons pour protéger la population est capable de supporter un tel impact. Quelle étude précise vous permet de dire avec certitude que des centrales nucléaires résisteraient à la chute de gros avions de ligne ? Laissez-moi une minute le temps de vérifier mes notes. Le responsable de la communication de NUI a besoin d'un peu de temps pour retrouver l'étude. Deux mois plus tard, la seule étude que nous fournit son secrétariat est un lien YouTube. Un film promotionnel sur un cabinet d'expertise finlandais qui teste la résistance des matériaux. Le film répète, comme pour s'en convaincre, que les études sont importantes pour la sécurité mais sans jamais donner aucun résultat précis. La résistance des centrales aux chutes d'avions demeure un mystère. En Belgique, Jean-Marc Nolet est député écologiste à la Chambre des représentants. Le nucléaire fait partie de ses principales préoccupations. il lutte contre le manque de transparence du secteur et considère que son rôle politique est d'informer et d'aider à mieux protéger les citoyens. Nous l'emmenons aujourd'hui effectuer un vol de reconnaissance autour de la centrale de Tiange. Elle présente une particularité qui paraît à peine imaginable dans le contexte actuel. La centrale se trouve exactement dans l'axe de la piste de décollage de l'aéroport de Liège. 16 kilomètres seulement séparent l'aéroport de la centrale. Un avion au décollage n'est qu'à 2 minutes 30 secondes du site nucléaire. En plus de quelques vols de passagers, l'aéroport de Liège est le huitième plus gros aéroport européen pour le transport de marchandises. Il totalise 30 000 atterrissages et décollages par an. Nous avons pu voler à quelques centaines de mètres de la centrale et en faire plusieurs fois le tour sans aucune difficulté. Le site nucléaire de Tiange comporte trois réacteurs mais il a aussi un autre point de fragilité. Les déchets sont stockés sur le site dans un bâtiment qui regroupe huit grandes comme une piscine. Elle totalise 600 mètres cubes de combustible irradié hautement radioactif l'équivalent de 80 coeurs de réacteurs autant de bâtiments vulnérables. Je ne me rendais pas compte à quel point en fait la centrale était proche de l'aéroport ici de Bierzet. Quand on voit avec nos propres yeux la situation ici, la proximité et le risque potentiel quelqu'un qui a mal intentionné peut effectivement provoquer des dégâts. Il faut voir maintenant avec le ministre quelles sont les mesures et quelles sont les garanties surtout qu'il peut donner par rapport aux avions qui utilisent cette piscine à Bierzet. De retour à la Chambre des représentants, le député Jean-Marc Nollet se rend à une réunion avec le ministre de l'Intérieur Yann Yambon. Il veut le questionner sur la situation de Tiange. Pouvez-vous, monsieur le ministre, nous garantir que ce bâtiment résiste notamment à la chute d'un avion Boeing 747 et pas le petit avion de tourisme je vise vraiment, les B747 tels qu'ils décollent et atterrissent à Bierzet. L'information concernant le type d'avion utilisé dans la conception est classée confidentielle et ne peut être communiquée. L'épaisseur exacte de cette enceinte est confidentielle et ne peut être communiquée. Et pourquoi ? Je ne sais pas pourquoi mais je constate que je ne peux rien dire parce que ça c'est exactement le test quel type d'avion et truc c'est de l'information confidentielle mais pourquoi ? À partir du moment où c'est une réalité physique à Liège que ces avions survolent la centrale est-ce qu'on peut avoir la garantie que la centrale et la piscine aussi est en mesure de résister à une chute de ce type d'avion ? Mais l'information est confidentielle donc je peux... Non mais est-ce que oui ou non ? Je ne demande pas... Non je n'y réponds pas. Et donc je vais devoir dire aux citoyens qu'on ne sait pas si la centrale est en mesure de résister à ce type d'avion. vous ne le savez pas. Oui. Ça c'est vrai. Et vous ne pouvez pas leur dire... Parce que l'information est... Oui mais on va terminer. Oui mais... Non mais on va terminer. Vous ne pouvez donc pas leur dire aujourd'hui qu'ils ont les assurances nécessaires. Mais je dis qu'il n'y a pas de mesures additionnelles à prendre. Mais on ne peut pas les rassurer. Et je regrette vraiment que on soit tenus, que vous soyez tenus par cette confidentialité pour pouvoir rassurer simplement et informer simplement les gens. L'incident est clos. Monsieur Nollet. Question suivante. C'est beaucoup dire que c'est clos. C'est vrai. C'est clos pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui. On est bien d'accord. Vous le connaissez. Ce qui ne va pas c'est qu'il y a beaucoup trop de choses qui sont confidentielles. Qui plus est, quand on regarde le rapport Mad Made Events qui a été fait suite à Fukushima aussi, on se rend compte que c'était ce qui a été effectué de permettre de conclure qu'il n'y a que les centrales les plus récentes qui savent résister à la chute d'un avion de ligne. Lisons. Pour les bâtiments des réacteurs les plus anciens, donc Tianjin 1 par exemple, des dégâts importants de la structure externe en béton avec possibilité de projectiles pénétrant à l'intérieur de l'enceinte ne peuvent pas être exclus. Voilà, tout est dit. Ces études ont montré qu'il y avait des vulnérabilités. Tout ça n'a pas été rendu public, évidemment. On ne peut pas non plus dire que les centrales résisteraient sans problème à n'importe quelle attaque d'un avion lourd. Et donc, ceci a entraîné une réflexion sur comment concevoir un réacteur nouveau, l'EPR, qui dispose d'une coque de protection contre les avions, c'est-à-dire une double structure en béton qui permet d'absorber les vibrations et de supporter une attaque d'avions qui préfigurait ces réacteurs de troisième génération. L'État français a augmenté ses exigences et imposé à Areva que l'EPR, son nouveau réacteur, résiste réellement à la chute d'un avion de ligne. Son enveloppe de béton est beaucoup plus importante que sur tous les anciens modèles. En Allemagne, le risque de crash aérien a pesé dans le choix de sortir du nucléaire. En ce qui concerne la question du risque de crash d'avions sur des installations nucléaires, on doit bien comprendre qu'avec les événements de Fukushima en mars 2011, nous avons décidé une deuxième fois en Allemagne de sortir du nucléaire. Et l'une des principales mesures était d'arrêter immédiatement les huit réacteurs nucléaires les plus anciens, ceux qui étaient aussi, de mon point de vue, les plus exposés au risque de crash d'avions, de les arrêter. C'était une mesure très importante. Mais je vous le dis très sincèrement, je ne serai réellement tranquille que lorsque ce sera fini, c'est-à-dire en 2022, quand la dernière centrale nucléaire allemande encore en marche dans ce land sera arrêtée. La résistance des réacteurs n'étant pas sûre, il faut empêcher les avions de s'en approcher. Comment les États protègent-ils leur espace aérien ? Suite au 11 septembre, le monde entier a renforcé les contrôles dans les aéroports. En tête des investissements, les États-Unis ont dépensé 22 milliards de dollars dans la sécurité aérienne. Et cela se révèle efficace. Depuis les attentats de New York, aucun avion de ligne n'a été détourné à des fins meurtrières. Mais au-delà de la sécurité des aéroports, les centrales américaines n'ont aucune obligation d'installer des mesures de protection supplémentaires. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut mettre en place des mesures anti-aériennes, comme des batteries anti-aériennes ou des missiles ou quelque chose comme ça. On pourrait en installer au sein de la centrale pour abattre un avion qui s'approcherait. On pourrait le faire. Ce n'est pas obligatoire et aucune centrale ne le fait. On pourrait créer une zone d'exclusion aérienne sur un périmètre de X kilomètres autour d'une centrale nucléaire. On pourrait le faire, mais on ne le fait pas. On pourrait peut-être tirer des câbles ou quelque chose comme ça pour que si un avion tente de s'écraser sur un des réacteurs, il se prenne dans les câbles. On pourrait le faire, ce n'est pas obligatoire et ce n'est installé sur aucun réacteur. Et donc, le résultat est que malheureusement, toutes les centrales nucléaires américaines sont vulnérables à une attaque aérienne. Et il en est de même pour presque toutes les centrales nucléaires du monde. Pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas fait ? Ils ne l'ont pas fait parce que ça coûterait trop cher. En Allemagne aussi, en attendant l'arrêt définitif de tous les réacteurs en 2022, il faut protéger l'espace aérien. Le pays a opté pour une technologie originale. En cas d'attaque, la centrale produit un épais brouillard qui l'a fait disparaître, tel un calamar géant. La chose a été discutée ici aussi. C'était au milieu des années 2000, la question des systèmes de brouillard sur les installations. Et cela a aussi été mis en place, par exemple, sur le site de Philipsbourg. Il est vrai que cela a été mis en oeuvre. Mais je ne souhaite pas entrer dans le détail. Je ne dois pas partager des informations qui pourraient donner des idées à quiconque. sur les idées. de guerre. Ils se brouillaient, mais modifiaient en même temps leur position. Mais changer de position pour une centrale, c'est très difficile. On a ensuite voulu brouiller les coordonnées GPS. Mais par ailleurs, le GPS n'est pas le seul système qui permet aux avions de naviguer. Ça n'aurait servi à rien. La troisième composante dans ce concept des exploitants des centrales était que les avions puissent être abattus au moment où il y aurait encore le brouillard. On pourrait tirer sur des avions de ligne avec des passagers à l'intérieur. Mais cela, la Cour constitutionnelle l'interdit parce que des personnes innocentes ne peuvent pas être abattues par l'État. Donc tout le concept allemand de défense contre les crashs intentionnels d'avions a échoué. L'interdiction de la Cour constitutionnelle d'abattre un avion rempli de passagers a mis l'Allemagne dans une impasse. Comment protéger les sites en cas d'attaque aérienne ? Le 10 mars 2017, un Boeing de la compagnie Air India traversant l'espace aérien allemand est devenu injoignable. Silence radio complet malgré les appels répétés de la tour de contrôle. Les autorités allemandes ont déclenché l'alerte Renegade. C'est la procédure mise en place depuis la décision de la Cour constitutionnelle. Des chasseurs de l'aviation militaire ont immédiatement décollé. Sur ces images, nous voyons un chasseur rejoindre l'avion d'Air India et tenter d'établir un contact avec lui. Toujours sans réponse, la phase 2 de l'alerte Renegade est alors déclenchée. Face à l'interdiction de pouvoir abattre l'avion s'il persiste, toutes les centrales nucléaires du pays sont progressivement évacuées. Depuis 2010, l'alerte Renegade a été déclenchée 6 fois. Toutefois, il faut dire, Dieu merci, qu'il est toujours ressorti qu'il ne s'agissait que de problèmes techniques, de problèmes de transmission sur ces avions. C'était aussi le cas lors de cet événement. La particularité ici était que cela a duré pour moi en tout cas relativement longtemps avant qu'il soit clair qu'il ne s'agissait que d'une alerte sans gravité. À la différence de l'Allemagne, la France se réserve le droit de pouvoir abattre un avion qui se dirigerait volontairement vers une centrale nucléaire, même si c'est un gros porteur rempli de passagers. Le centre technique de crise est le lieu d'où seraient dirigées toutes les opérations en cas d'accident nucléaire grave. Le vice-amiral Mouton, responsable de la défense à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, nous y reçoit. Depuis le 11 septembre, l'armée de l'air maintient en permanence 5 à 6 patrouilles opérationnelles, c'est-à-dire un couple d'avions qui est prêt à un décollage dans un temps extrêmement bref en permanence. C'est une des missions premières de l'armée de l'air qui est très importante et qui mobilise beaucoup de moyens pour justement qu'on essaye d'éviter que l'avion arrive jusqu'à la centrale. Donc, la chaîne de commandement, lorsqu'il y a un phénomène lié au comportement anormal d'un avion, c'est une chaîne de commandement qui part de la détection par l'armée de l'air, de son traitement par son centre opérationnel qu'on appelle le CDAOA. Et ce CDAOA, il s'adresse immédiatement au Premier ministre parce que c'est le Premier ministre qui a la responsabilité de décider les actions de coercition. Ça, c'est une des fonctions permanentes qui est liée au Premier ministre. En cas de détournement d'un avion, de combien de temps disposerait le Premier ministre pour décider de l'abattre ou non ? Quelques minutes ? Quelques secondes ? Nous nous sommes procurés un document stratégique du commandement de la Défense aérienne. La carte des bases militaires où sont postées les patrouilles opérationnelles et leur délai d'action. Pour les sites qui sont les plus éloignés des quatre bases militaires, le temps nécessaire à un chasseur pour intervenir est de 15 minutes. Non, mais c'est 15 minutes à partir du moment où l'alerte a été donnée. Et 15 minutes, c'est pour aller à l'extrémité du cercle. Un point précis de la carte attire l'attention. L'usine nucléaire de la Hague, dans le Cotentin. Elle est à l'extrémité du rayon d'action des deux bases chargées de la protéger, à 15 minutes. Ce site contient pourtant la plus grande concentration de radioactivité du monde. 10 000 tonnes de déchets hautement radioactifs, 17 000 containers de déchets de haute activité et 70 tonnes de plutonium y sont stockées. Est-elle bien protégée ? C'est la question que s'est posée la commission locale d'information de la Hague. Elle a auditionné de nombreux experts, dont le délégué militaire de la région. Il explique qu'effectivement, tout aéronef susceptible de pénétrer dans la zone d'interdiction de survol qui entoure l'usine est interrogé à la radio, puis, si nécessaire, intercepté par un avion militaire. Mais il est précisé dans une note en bas de page que le plus souvent, le constat est fait a posteriori. Il y a interception, mais après le survol de la zone interdite. Les chasseurs arrivent trop tard. Le crash suicide sur le sol français du vol de la German Wings qui reliait Barcelone à Düsseldorf le 24 mars 2015 a prouvé la difficulté de l'armée à intercepter un avion à temps. Alors qu'ils ont été alertés dès que celui-ci a quitté sa trajectoire, les Mirage 2000 sont arrivés trop tard. L'avion de ligne s'était déjà écrasé à 7 minutes de vol du site nucléaire de Cadarache et à 8 minutes des sites de Tricastin, de Marcoule et de la centrale nucléaire de Cruas. En 2014, des drones mystérieux ont survolé illégalement les installations nucléaires françaises. Les autorités ont fini par reconnaître que tous les sites nucléaires sans exception avaient été survolés et la présence de ces drones reste inexpliquée. Alors nous n'avons plus de survol de drones ces derniers temps. Bien sûr, nous maintenons la surveillance. Ceci étant, ces survols de drones, ils ne sont pas du tout inquiétants au sens de la sûreté nucléaire. nos centrales sont capables de résister à des avions. Donc notre capacité de résistance de nos structures est bien au-delà d'un drone et de ce que pourrait emporter un drone. Loin des discours rassurant des industriels, les images qui proviennent des champs de bataille de l'État islamique dévoilent une autre réalité. Les drones de loisirs vendus par millions à travers le monde y sont transformés pour devenir de redoutables lanceurs de bombes. La vidéo embarquée permet d'approcher l'ennemi sans se faire repérer, de viser avec une grande précision et de filmer les victimes. Ces nouveaux drones de guerre ne connaissent pas de barrière et pourraient soutenir une attaque terrestre. Leurs ravages sont immenses. Quels seraient-ils sur un site nucléaire ? Le développement de la capacité de transport des drones est particulièrement préoccupant. Il a beaucoup progressé. Dans le domaine de la livraison de courriers par drone, on peut aller de 500 grammes à 40 kilos. Ce sont des charges qui, s'il s'agissait d'explosifs lâchés sur un réacteur pourraient conduire à une catastrophe nucléaire. La technologie des drones progresse à très grande vitesse. Les états sont dépassés. N'importe qui peut commander en ligne, par exemple sur des sites chinois, des drones en pièces détachées, se faire livrer anonymement et les assembler soi-même. Certains modèles sont maintenant capables d'embarquer plusieurs dizaines de kilos, voire de porter un homme. Mais la plus grande faille de sécurité vient certainement de la faciliter à programmer la destination du drone en sélectionnant les coordonnées GPS d'un site sur Google Maps. Il atteindra alors sa cible au mètre près. Il est donc possible, avec un minimum de connaissances techniques, de fabriquer et d'envoyer un engin porteur de plusieurs dizaines de kilos d'explosifs sur les zones sensibles d'un site nucléaire. L'usine de retraitement des déchets nucléaires de la Hague apparaît là encore comme une cible parfaite. Quatre grandes piscines y stockent les déchets hautement radioactifs en attente de retraitement produits par toutes les centrales françaises. Ces piscines contiennent le volume équivalent de 130 cœurs de réacteurs nucléaires. En 2008, lors de la réalisation d'un film précédent, nous avions pu filmer cet endroit sensible. Mais à une condition. Interdiction de montrer le toit. Pourquoi ? Giselin Kettel a commencé à travailler à l'usine de la Hague en 1966 alors qu'elle n'avait pas encore démarré. Regardez, je vais vous montrer la première piscine historique sans toiture. C'est la première fois que je la présente, cette photo. Giselin Kettel a fait toute sa carrière, dont 15 ans comme responsable de la radioprotection des piscines. Il en connaît chaque recoin. Vous avez devant vous l'une des quatre piscines de la Hague. Et vous voyez qu'elle est recouverte d'une structure métallique avec un bardage uniquement. C'est une toiture métallique qu'on pourrait assimiler à une toiture de garage automobile. On n'a pas pris en compte l'événement terrorisme. Le combustible dans son réacteur est recouvert d'un double dôme, d'une double coque que moi j'appelle cathédrale de béton. Eh bien, quand le combustible chaud qui est fortement radioactif mais usé est sorti de son double coque, il est mis en piscine sous une simple tôle. Donc ça, c'est le plus grand de mon point de vue et là aussi, c'est partagé par de nombreux spécialistes, c'est le plus grand scandale de l'industrie nucléaire industrielle actuelle que ce soit en France ou chez les étrangers. L'usine de retraitement de la Hague n'est pas le seul site nucléaire à abriter une piscine de déchets. Chaque réacteur en possède une, construite juste à côté du cœur. Elles servent à faire refroidir les combustibles irradiés au moment où ils sont retirés du cœur pour être remplacés. Ces déchets hautement radioactifs et très chauds, ils restent quelques années avant de pouvoir être déplacés. Si on fait à priori l'hypothèse que la piscine se vide, qu'il s'agisse d'une piscine de réacteur nucléaire ou une piscine encore pire, la piscine de désactivation de la Hague, évidemment, c'est une catastrophe gigantesque parce que les combustibles, une fois asséchés, prennent feu spontanément et donc vous avez un feu nucléaire sans aucune protection et donc toute la matière fissile va partir dans l'atmosphère en créant des rejets radioactifs absolument considérables. Donc ça, c'est quelque chose qui ne doit pas se produire. Greenpeace lance une grande campagne pour alerter sur la fragilité des piscines de réacteurs. Leur mur d'enceinte ne fait que 30 cm d'épaisseur et n'a pas été conçu pour faire face à un acte terroriste. Une action spectaculaire a été organisée. Huit activistes vont tenter de pénétrer dans la centrale nucléaire de Katnum pour allumer un feu d'artifice au pied de la piscine. À la veille de l'action, Yannick Rousselet, le responsable de la campagne nucléaire, fait un dernier brief. Ce qui se passerait en cas d'un problème avec la piscine, c'est que pour le moment, ce qui est pris en compte, c'est toujours de la sûreté, genre tremblement de terre, cisaillage d'un tuyau et puis ça fuit. La piscine se vide progressivement. Ça, c'est pris en compte. Mais si on a un trou de 2 mètres carrés dans le milieu de la piscine dû à l'explosion, terminé, la piscine se vide. Immédiatement, ça devient physiquement impossible pour un homme de s'en approcher. La dose, elle est létale immédiatement. Et donc, c'est pour ça que demain, il est prévu d'aller montrer la fragilité des piscines dont je vous ai tout expliqué tout à l'heure. Donc là, il est 4h40 et on est en train de monter là, plein nord, en direction de Cattelon. En pénétrant à l'intérieur du périmètre de la centrale nucléaire, les militants vont passer à l'intérieur. Le but, c'est évidemment de tenter de ne pas se faire repérer, de rentrer à l'intérieur de la centrale. Et là, clairement, notre idée, c'est de montrer qu'il y a moyen d'abord de pénétrer, de venir à proximité, à toucher ces piscines. Donc évidemment, on peut penser que quelqu'un qui aurait de mauvaises intentions pourrait y placer là une charge qui permettrait, malheureusement, de déclencher un accident majeur. On éteint tout. On éteint tout. On descend, on descend, on descend. Elle est là-bas, la piscine. C'est ça, le bâtiment. On est d'accord ? On est d'accord, c'est ça. C'est ce bâtiment. Donc on se met en direction de la machine. Là, c'est bon pour vous ? On n'est pas devant, mais là-bas, on va rien voir. Il y a le truc. Ouais, mais il faut pas que ça soit caché. C'est bon. Là. C'est bon, c'est parfait. Alors, attends, attends. Putain. Il y a les gendarmes. Les gendarmes sont derrière la grille. C'est bon ? Mais ça panique parce qu'ils sont du mauvais côté de la grille, les gendarmes. C'est parti. C'est parti, là. Allez, go. Du feu, s'il vous plaît, du feu. Il faut me protéger du vent. Au moment où les activistes allument la mèche, les gendarmes ne sont toujours pas descendus de la voiture. C'est parti, on se fait gaffe. C'est Greenpeace ! C'est Greenpeace ! Du mauvais côté de la barrière, ils ne peuvent qu'assister au spectacle. On a fait la démonstration qu'on pouvait s'approcher de ces piscines mais que finalement, même à partir de l'extérieur, là où on était pour les prises de vues, bien évidemment, on est à moins de 100 mètres de ces piscines. Or, quelqu'un qui serait mal intentionné avec certaines armes qui sont régulièrement saisies dans des perquisitions en France ou qui ont servi à des attaques de faucons bladés, aurait des facteurs de chance de percer cette piscine extrêmement élevées. L'accident de Fukushima avait déjà alerté le grand public sur la fragilité des piscines. Les images des bâtiments éventrés et des piscines fumantes à ciel ouvert ont fait le tour du monde. Les pompiers ont arrosé les déchets hautement radioactifs pour qu'ils ne s'enflamment pas, répandant de l'eau radioactive dans l'environnement. Ces images révèlent aussi une caractéristique à peine croyable. Les piscines de combustible usé de ces réacteurs sont construites sur leur toit. Ce modèle particulier qui s'appelle réacteur à eau bouillante représente un réacteur en activité sur cinq dans le monde. Si c'était moi, je ne construirais pas une piscine en hauteur. Bien sûr, c'était très pratique d'installer la piscine aussi haut parce que vous n'avez plus qu'à retirer le toit du réacteur et à bouger le combustible très facilement. Mais pour ce qui est des autres éventualités, que ce soit des tremblements de terre naturels ou ceux résultant d'un acte terroriste ou quelque chose comme ça, c'est beaucoup plus risqué pour la piscine d'être aussi éloignée du sol. Le physicien américain Frank Fonipel dirige le programme sur la sécurité mondiale à l'université de Princeton. Il a découvert que la NRC, le gendarme du nucléaire américain, ne prenait pas en compte le risque terroriste dans la conception et la gestion des piscines. « Voilà ce que je leur ai demandé. Pourquoi n'avez-vous pas pris en compte le risque terroriste ? On ne savait pas comment le calculer, on a donc considéré que le risque était nul. » « Je comprends qu'ils ne sachent pas le calculer, mais l'ignorer, c'est irresponsable. » Alison McFerlaine a présidé cette commission, la NRC, entre 2012 et 2014. En prenant son poste, elle a découvert une situation très inquiétante sur l'état des piscines. Alors qu'elle ne devrait contenir qu'un nombre limité de combustibles irradiés en attente de refroidissement, les piscines des réacteurs américains sont quasiment pleines. J'aurais aimé voir plus de régulations sur les piscines de stockage de combustibles usagés ou au moins plus de recherches sur certaines des situations que ces piscines peuvent rencontrer. Et même ça, je n'ai pas pu le faire. Mais vous, quand vous étiez à la tête de la NRC, qu'est-ce que vous avez pu changer ? Rien. Moi, personnellement ? Rien. Alors quels sont les obstacles que vous avez rencontrés ? Les autres commissaires. C'étaient eux les obstacles que j'ai rencontrés. Ils croyaient en des analyses qui dataient de 20, 30 ans, parfois plus, qui disaient que les piscines étaient sécurisées. Mais ces analyses étaient vraiment simplistes et elles ne prenaient pas en compte certains des problèmes que nous connaissons aujourd'hui. Et si une chose est sûre, c'est qu'au moment où ces analyses ont été réalisées, les piscines étaient loin d'être aussi remplies qu'elles le sont aujourd'hui. Donc, en tant que scientifique, je pense qu'il est toujours bon de continuer à rassembler et à réévaluer nos données et nos informations. Nos données sont essentielles dans l'élaboration de notre politique. Mais mes collègues commissaires n'étaient pas d'accord avec ça. Et je pense que si vous voulez étudier la sécurité et la sûreté des piscines de combustibles usagés, vous devez le faire en regardant les perturbations potentielles que pourraient engendrer un tremblement de terre, mais aussi les perturbations potentielles que pourrait engendrer une attaque terroriste. Eh bien non, ils ne le font pas. C'est frustrant. Je vous l'accorde. Pourquoi le gendarme du nucléaire américain a-t-il empêché sa présidente de chercher une alternative au risque des piscines ? La commission de régulation nucléaire américaine est dans la main des industriels. La NRC prend ça très au sérieux quand l'industrie lui dit « Vous allez nous tuer si vous nous demandez de faire ça. » Le problème, c'est que la commission de régulation nucléaire a deux casquettes. Sa première casquette, c'est celle de régulateur et l'autre casquette, celle de facilitateur. Elle est là pour promouvoir l'industrie nucléaire. Donc, dès que la commission pense « On devrait relever les exigences en matière de sécurité », elle se dit « Non, ça, ça pourrait faire du mal aux industriels, diminuer leurs profits, alors je vais plutôt réduire la sécurité. » À l'heure actuelle, 70% des combustibles irradiés américains sont stockés dans ces installations vulnérables. Une solution existe pourtant. Stocker ces combustibles usés dans des containers spéciaux, les châteaux à sec. Ils sont entreposés sur le site même des centrales. Cette solution, qui évite les concentrations et les déplacements de matières dangereuses, est reconnue comme la plus sûre. Certains pays, comme l'Allemagne, ont opté pour cette technologie et sécurisé de cette façon une partie importante de leurs combustibles usés. L'industrie américaine rejette l'option de transférer le combustible usagé des piscines vers des châteaux à sec parce que ça aurait un coût qu'ils ont estimé à 4 milliards de dollars pour les 100 piscines existantes aux Etats-Unis. Et ils disent « Le risque est si bas et le coût si élevé qu'il vaut mieux ne pas le faire. » Ils trouvent le bénéfice trop faible par rapport au coût. Ce sont des entreprises qui sont là pour faire du profit, pour gagner de l'argent. Et en ce moment, nous sommes dans une situation, surtout aux Etats-Unis, où le prix du gaz naturel est si bas que nous nous sommes rendus compte que plusieurs réacteurs ne sont plus viables économiquement. Et il n'y a aucune volonté d'acheter l'électricité qu'ils produisent. Alors ils sont en train d'étudier des scénarios de fermeture anticipée. La moitié des centrales américaines perdent de l'argent. La facture totale s'élève à 3 milliards de dollars par an. Dans ce contexte, 4 centrales nucléaires ont fermé ces dernières années et 4 autres sont en cours de fermeture actuellement. La NRC a obligé l'industrie nucléaire américaine à investir 2 milliards de dollars pour renforcer la défense des centrales depuis le 11 septembre. Mais cela apparaît bien en dessous des besoins. Par exemple, le 11 septembre, il y avait 20 assaillants. Bon. Donc on sait que 20 assaillants peuvent attaquer le même jour. Contre combien d'assaillants les centrales américaines doivent-elles être protégées ? Pas 20. Combien ? Eh bien, on le sait. L'information a fuité et c'est plutôt 5 ou 6. Bon. Pourquoi 5 ou 6 et pas 20 ? Parce que l'industrie ne veut pas payer pour se protéger contre 20. Alors, la commission de réglementation de l'énergie nucléaire américaine a dit « Ok, défendez-vous seulement contre 5 ou 6 personnes, même si on sait, parce que c'est déjà arrivé aux États-Unis, que 20 assaillants peuvent attaquer le même jour. » Et donc, les gens ont cette idée que ce que dit la NRC, c'est « Où se situe le risque réel, le niveau de risque plausible ? » Et qu'ensuite, elle dit aux industriels « Protégez-vous contre ce niveau de risque-là. » Mais ce n'est pas ce que fait la NRC. Ce que dit la NRC, c'est « Voilà le niveau de risque plausible, mais voilà ce que les industriels sont prêts à payer pour vous protéger. » Alors, protégez-vous contre ce risque-là. Les modes opératoires des terroristes évoluent, les technologies aussi. En France, les services de renseignement évaluent en permanence la menace réelle et les types d'attaques que le pays et les sites nucléaires risquent de subir. Les exploitants, Areva, le CEA et EDF, sont contraints d'adapter au fur et à mesure leur protection en fonction de ces nouvelles menaces. « L'État nous demande effectivement de mettre en place des dispositions en permanence renforcée, en permanence renforcée parce que la menace, malheureusement, elle se développe. Plusieurs centaines de millions ont déjà été investis dans la période de 2001 à ces 3-4 dernières années et nous refaisons un investissement complémentaire de l'ordre de 700 millions. Donc, ça sera beaucoup plus qu'un milliard qui aura été investi dans le renforcement de la sécurité de nos centrales plus toutes les dépenses que nous faisons tous les ans, dépenses d'exploitation, que je pourrais qualifier de dépenses d'exploitation, dont une centaine de millions pour les gendarmes et puis encore à peu près l'équivalent, une autre centaine de millions pour toutes les personnes qui participent aux dispositifs de sécurité. sont présents en permanence à l'intérieur des sites nucléaires français. C'est une patrouille du PSPG qui surveille en permanence le pourtour du site. Il y a une route qui fait le tour à l'intérieur et cette surveillance est permanente 24 heures sur 24 par les gendarmes qui sont sur le site. Nous n'avons cessé d'améliorer ce dispositif. C'est plus de 1 000 gendarmes spécialisés. Quand je dis spécialisés, ça veut dire qu'ils sont aptes à lutter contre des terroristes. Ils sont entraînés par le GIGN pour ça. Nous avons un contrat avec le Gendarmerie nationale où nous payons l'équivalent de 1 000 gendarmes à l'année. C'est une centaine de millions d'euros de charges pour nous. Les gendarmes sont du mauvais côté de la grille. Face au montant toujours plus important des dépenses de sécurité, les exploitants nucléaires français tentent-ils de minimiser la protection comme nous l'avons vu aux Etats-Unis ? Le dialogue, il est évidemment toujours un peu difficile parce que l'IRSN particulièrement, je le redis, ou l'autorité ont envie que les choses bougent vite. Aujourd'hui, les exploitants, c'est-à-dire EDF, Areva et CEA, sont dans une situation financière qui n'est pas simple. Donc, ce qui complique la capacité à exiger. Alors, évidemment, les gens comme moi trouvent que c'est trop long et les exploitants qui regardent leurs moyens financiers et leurs difficultés, ils trouvent qu'ils n'ont pas les moyens de le faire aussi vite. Et là, c'est le rôle de l'autorité qui a des capacités de coercition réglementaire de mettre la pression sur les opérateurs pour qu'ils fassent ce qui est prévu. Objectivement, typiquement, moi, aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on finisse d'avancer un certain nombre de choses sur la lutte contre le commando terroriste. Et j'aimerais bien qu'on avance un peu plus vite sur la cyberdéfense. Les difficultés financières d'EDF et d'Areva freinent la mise en place des moyens de protection. Pour le responsable de l'IRSN, l'attaque d'un commando terroriste et une attaque informatique sont les deux points les plus fragiles dans les dispositifs de défense français. Il faut aller vite. Depuis dix ans, les guerres se déroulent sur un nouveau champ de bataille, l'informatique. Qu'il soit le fait d'États ou de groupes autonomes, le cyberterrorisme est une réalité. En 2007, l'Estonie a subi une attaque d'une importance jamais égalée qui a bloqué le pays pendant plusieurs jours. C'est au tour de la Géorgie, en 2008, d'être victime d'une attaque russe qui paralyse toutes ces infrastructures. Et les trois milliards de comptes de Yahoo piratés d'un seul coup en 2013. En 2015, juste après la fusillade de Charlie Hebdo en France, 25 000 sites internet français ont été attaqués, leur page d'accueil étant remplacée par des messages de haine islamiste. Dans la cyberguerre qui se déroule, les sites nucléaires représentent-ils vraiment une cible ? Sur le long terme, je crois que l'on va assister à des cyberattaques venant de groupes terroristes. Ce n'est qu'une question de temps. Je crois heureusement que peu de gens dans le monde ont déjà cette capacité pour l'instant et que nous sommes encore à un moment, à un stade, où nous pouvons redoubler d'efforts pour régler ces problèmes avant qu'ils ne deviennent vraiment dangereux. Le problème au niveau du nucléaire, c'est qu'une attaque cyber, elle peut s'exercer en essayant de prendre le contrôle des postes de commande, elle peut essayer de prendre le contrôle des machines qui asservissent des fonctionnements qui ouvrent des vannes, ferment des vannes ou allez savoir. Je pense que le seul risque qu'il y a, et encore, c'est le risque cyber parce que c'est un risque nouveau et que même si on en connaît beaucoup, on n'a pas encore terminé de mettre en place des barrières dans tous les domaines. Je crois qu'une cyberattaque est la menace la plus probable contre une centrale nucléaire. Nous avons mis en place une quantité importante de mesures de protection contre les cyberattaques, des mesures qui vont jusqu'à l'isolation totale de la centrale de tous les réseaux extérieurs. Le pilier de la cyberdéfense est l'isolation du réseau informatique. Le système qui contrôle le réacteur et les parties critiques de l'installation est en circuit fermé et ne possède pas de connexion à Internet ni à d'autres réseaux qui pourraient l'infecter. L'étanchéité du système dit en air gap est censée être une muraille infranchissable par les assaillants. En général, quand on parle de sûreté et de sécurité pour un système d'industrie, que ce soit une centrale nucléaire, électrique, de traitement de l'eau, tous ces systèmes-là, les gens vous répondent qu'ils sont étanches, air gaped. Personnellement, je déteste cette expression air gaped. Ça veut dire que votre système n'a jamais été connecté à Internet. Mais c'est un peu une fausse promesse, une sécurité illusoire qui ne vous aide pas vraiment. Quand j'ai travaillé avec des gens dans ces secteurs-là, je leur demandais comment est-ce que vous protégez votre système ? Et s'ils répondaient il est air gaped, là, on s'inquiétait. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans nos centrales, ce qui est sensible, c'est le système de contrôle et de commande du réacteur. Et ça, c'est un système totalement étanche. Il n'y a aucune connexion à l'extérieur, aucune connexion Internet. Et en plus, on a encore renforcé cette étanchéité dans les dernières années. Donc, le système de contrôle, il est totalement indépendant du reste. On ne peut pas y accéder depuis l'extérieur. Se dire qu'on a un système qui est totalement fermé dans le monde informatique, c'est une illusion totale. Il ne faut surtout pas partir de ça. Tout système finit par avoir un échange. Par exemple, un fournisseur peut venir se connecter au système et installer un nouveau programme ou du matériel. Parfois, ils ont ça sur des clés USB ou sur des CD. Donc, il y a toujours de l'information qui entre dans l'ordinateur et qui en ressort. C'est juste que l'échange se fait sans qu'il y ait une connexion directe à Internet. Vous avez deux sujets. Vous devez maîtriser vos échanges, les organiser, ce qui veut dire des contraintes pour les gens. Alors, pour le coup, plus on est là, plus la culture doit être importante. Vous devez maîtriser ces échanges. Et la deuxième chose, vous devez savoir ce qui se passe à l'intérieur de votre système. C'est-à-dire que vous devez mettre un dispositif qui vous permet en permanence de savoir ce qui s'y passe, c'est-à-dire se passe-t-il quelque chose d'anormal sur votre système. En plus des connexions directes, l'informatique développe massivement les connexions sans fil. Ces nouvelles technologies multiplient les fragilités. Pirater une connexion sans fil est un jeu d'enfant pour les hackers. Les drones peuvent être, dans ce domaine aussi, des armes extrêmement efficaces. Équipés de récepteurs, ils sont capables d'intercepter les communications émises par les ordinateurs, mais aussi les robots, les imprimantes et de nombreux systèmes de commandes. Ça peut expliquer pourquoi des drones sont utilisés pour survoler les centrales nucléaires en France ou dans d'autres pays et ainsi les surveiller pendant les phases préparatoires d'une attaque. Faire voler un drone au-dessus de ces centrales permet souvent d'obtenir des informations sur leur réseau ou sur les valeurs fournies par leurs connexions sans fil. Ensuite, vous pouvez récupérer un tas d'informations comme les types de capteurs, de protocoles, de spectres radiofréquences qui sont utilisés. Vous allez peut-être même obtenir des certificats, des codes d'accès pour des capteurs ou des appareils de contrôle spécifiques utilisés en dehors de la centrale. En général, le système interne d'un réacteur n'utilisera pas des connexions sans fil comme ça parce qu'elles ne sont pas assez fiables. Mais certains systèmes dont ils dépendent, ceux qui sont un peu plus éloignés de la centrale, les systèmes de traitement du combustible nucléaire par exemple, utiliseront peut-être ce genre de connexion sans fil. La menace la plus imparable reste certainement celle qui vient de l'intérieur. Les sites nucléaires emploient des centaines de personnes et font appel massivement à la sous-traitance. Chaque employé représente une faille potentielle du système de sécurité. Le 5 août 2014, la centrale de Doule en Belgique a été victime d'un acte de sabotage d'une extrême gravité. Une personne présente à l'intérieur du bâtiment a volontairement vidangé les 65 000 litres d'huile de graissage de la turbine qui produit de l'électricité. Tournant à sec, elle a été détruite entraînant l'arrêt du réacteur numéro 4 pendant plusieurs mois. Ça montre toutes les failles d'un système de sécurité qui est surtout pensé pour éviter les intrusions venant de l'extérieur alors qu'ici, avec ce sabotage, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, c'est un acte intentionnel, avec ce sabotage, on se rend compte qu'en fait, c'est quelqu'un de l'intérieur. Et les insiders, ceux de l'intérieur, c'est évidemment le plus dangereux en matière nucléaire. C'est quand même interpellant que 30 mois après cet acte de sabotage qui est manifestement un acte terroriste, on ne sache toujours pas qui est l'auteur de cet acte. Alors que tout se joue ici, à l'intérieur, avec des gens qui sont de l'intérieur. Ce n'est pas quelqu'un qui vient de l'extérieur. Il y a eu une enquête, il y a même eu un détecteur de mensonges qui a été utilisé, mais certains ont refusé de se soumettre au détecteur de mensonges, mais aucune communication du parquet. Au point de départ, quand on réfléchissait au sein de l'agence fédérale de contrôle nucléaire, ah tiens, qu'est-ce qu'on va faire puisque cette centrale a été sabotée par le plan intérieur, M. Benz, le patron de l'agence, se disait que ce serait très difficile d'imaginer, de la relancer si on ne connaît pas le ou les auteurs de ces faits de sabotage. Et pourtant, au mois de décembre, cette centrale a été relancée sans qu'on ne sache quoi que ce soit. La centrale fonctionne peut-être avec des géants qui ont saboté la centrale. La centrale de Doubs a connu des cas inquiétants d'insiders radicalisés. En 2013, un ingénieur qui refusait de serrer la main de son supérieur parce qu'elle était une femme a été licencié. Cet ingénieur était le beau-frère d'un djihadiste parti rejoindre les rangs de l'État islamique en Syrie. Et, fait à peine croyable, au moment où il a été identifié et licencié, il était en formation pour apprendre à piloter le réacteur nucléaire. De nombreuses fragilités subsistent dans les stratégies de défense des sites nucléaires. Même quand les États mettent des moyens importants, rien ne peut garantir qu'un attentat ne se produira pas. Une dernière question se pose alors. Quelles en seraient les conséquences pour les citoyens des pays nucléarisés ? Pour y répondre, l'exemple de la centrale américaine d'Indian Point est pertinent. Elle est située à 54 kilomètres de Manhattan, le centre de New York. Aujourd'hui, la centrale d'Indian Point est située au cœur même de la région la plus densément peuplée des États-Unis. Il y a plus de 16 millions de personnes qui habitent dans un rayon de 80 kilomètres autour de cette centrale. Ce qui fait d'elle une cible de premier choix pour les terroristes. Une attaque sur Indian Point aurait certainement des conséquences radiologiques et économiques plus importantes que sur n'importe quelle autre centrale américaine. A l'université de Princeton, l'équipe du scientifique américain Frank Von Hippel a mis au point un modèle informatique qui évalue la contamination d'un territoire en cas d'incendie dans la piscine d'une centrale nucléaire. Nous lui avons demandé d'étudier pour le film le cas d'un attentat terroriste à Indian Point. Son équipe a calculé la contamination radioactive en fonction de la météo réelle du premier jour de chaque mois de l'année 2015. Les zones en rouge et orange montrent les territoires qu'il faudrait évacuer. Frank Von Hippel nous a appelés pour nous communiquer les résultats. En moyenne, la zone serait d'environ 60 000 km2 et la population qui devrait être déplacée d'environ 13 millions de personnes. Dans le pire des cas, ce serait environ 35 millions de personnes et 135 000 km2. En cas d'attentat à la centrale d'Indian Point, en fonction de la météo, il faudrait évacuer jusqu'à 35 millions de personnes, soit l'équivalent de la moitié de la population française. En France, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire a étudié lui aussi les conséquences d'un accident nucléaire sur la population. Cette étude qui a été réalisée par l'IRSN en prenant comme point de départ d'un accident nucléaire un des réacteurs de la centrale de Belleville a démontré que les rejets radioactifs pouvaient, en fonction de la météo, c'est-à-dire vent et pluie, couvrir une part importante du territoire français et avoir des conséquences toxiques pour les populations à des distances considérables, parfois de plusieurs centaines de kilomètres, voire même avoir des pics de concentration à distance, c'est-à-dire survoler des régions parce qu'il ne pleut pas, par exemple, et que le vent emporte les rejets assez loin, et puis, sur la chaîne des Pyrénées, par exemple, ou au contraire sur d'autres massifs, vous pouvez avoir des pluies radioactives jusqu'en Allemagne, au Luxembourg, et ceci, de manière qui est commandée par la météorologie et donc de manière non prévisible dans des plans. Dans un pays comme la France qui dispose de 19 sites nucléaires répartis un petit peu sur le territoire, ça veut dire qu'en pratique, n'importe quelle partie du territoire, y compris la région parisienne, peut se trouver sous le nuage d'un rejet avec des conséquences potentiellement non négligeables pour les populations. En 2004, j'ai finalisé une étude dans laquelle j'ai analysé les conséquences radiologiques potentielles sur New York d'une attaque contre la centrale d'Indian Point. et j'ai découvert que les cancers dus aux retombées radioactives qu'une telle catastrophe engendrerait pourraient faire jusqu'à plusieurs centaines de milliers de morts. L'immobilier à New York est parmi les plus chers du monde. Il faut donc aussi penser à l'impact économique si cette ville venait à devenir inhabitable pendant des dizaines d'années. La décontamination de la ville serait... Le coût serait absolument astronomique. Des milliers de milliards de dollars. Si on le compare, par exemple, à l'impact économique estimé de Fukushima, qui est aujourd'hui d'environ 200 milliards de dollars, eh bien là, on parle d'un ordre de grandeur dix fois supérieur à cela. Vous savez, c'est plusieurs centaines de milliards d'euros. Ce qui veut dire que c'est tout le budget de la Belgique. C'est le budget des pensions. Cette ville comme Anvers, ici, la plus grande agglomération économique financière n'existerait plus. Ce coût-là, eh bien, on ne sait pas le mettre en rapport avec le coût minime de la sécurité qui est nécessaire. Une bonne sécurité, c'est d'abord le fait que la sécurité a priorité absolue sur tous les enjeux économiques. Ça, c'est la première chose. Que l'opérateur fasse de la sécurité la priorité absolue. pas dans les discours, dans les actes. L'industrie nucléaire mondiale se porte mal. Westinghouse, le plus grand constructeur historique de réacteurs nucléaires, a déposé le bilan début 2017. En France, Areva a accumulé dix milliards d'euros de déficit. L'État a volé à son secours en injectant 4,5 milliards d'euros. La situation de DF, l'autre grande entreprise française, apparaît encore plus critique. Plombée par une dette abyssale de 37 milliards d'euros, elle a aussi été sauvée en 2017 par l'État français qui a versé 3 milliards d'euros pour le recapitaliser. Le président Macron a reconnu que cette filière ne survivait que grâce au soutien de l'État. Aux États-Unis, où le nucléaire est une industrie privée, la moitié des centrales perdent de l'argent et l'État fédéral ne volera pas à leur secours. Dans ces conditions, l'industrie nucléaire a-t-elle encore les moyens de financer la sécurité indispensable pour faire face aux risques terroristes actuels ? Le capitaine a dit « Là, nous sommes dans une zone interdite. Donc, on est vraiment proches. Je ne m'étais jamais autant approché. Je n'avais jamais été aussi prêt. Jamais. Nous avons voulu éprouver par nous-mêmes la protection de la centrale d'Indian Point proche de New York. C'est le site qui avait été repéré par Mohamed Atta, l'un des terroristes des attentats du 11 septembre. Avec Cliff Weiser, de l'Association de protection de la rivière Hudson, nous avons pénétré dans la zone interdite à la navigation. Cela fait déjà une demi-heure. On peut observer pas mal de détails que je n'avais jamais pu distinguer jusque-là. Ce qui est incroyable, c'est qu'on ne voit aucune sécurité, aucun système de protection, ni bateau, ni panneau pour dire aux gens de ne pas s'approcher. Et personne n'est sorti pour venir nous parler ou nous observer. C'est un peu choquant qu'on nous laisse tranquille comme ça. C'est... C'est quand même inacceptable, non ? On dirait qu'ils n'en ont rien à faire. Les Etats-Unis sont en train d'oublier les leçons du 11 septembre. Une des principales leçons est ne sous-estimez pas votre adversaire. Ne croyez jamais en savoir assez sur ce que pensent les terroristes, sur ce dont ils sont capables ou même sur leurs intentions. Il faut savoir rester sceptiques quant à vos propres capacités. Donc, si vous croyez être assez en sécurité, c'est qu'il faut en rajouter encore une couche. C'est comme si le 11 septembre n'avait jamais existé. Et aujourd'hui, on fait un peu les autruches, on met la tête dans le sable en disant « Oh, on ne se souvient plus de ça » et on refuse d'en tirer les leçons. Et le jour où ça arrivera, enfin, espérons que non, les gens vont dire « Oh, on n'aura jamais pu imaginer que ça pouvait arriver. » C'est totalement illogique. C'est intellectuellement malhonnête et contraire à l'éthique. C'est pas possible que de notre côté, du côté de l'État, il n'est pas possible de se dire que ça ne nous concernera pas un jour. On ne peut pas se mettre dans cette posture intellectuelle de se dire « Non, c'est trop compliqué, donc ça ne se produira jamais chez nous. Ils n'oseront jamais. » Je crois qu'on a eu de la chance jusque-là. On ne peut pas se reposer sur le simple fait que ça n'est pas encore arrivé pour dire que la menace n'existe pas. On ne peut pas protéger notre société en se reposant sur la chance. Ce qui finira par anéantir pour de bon l'industrie nucléaire, c'est une seule attaque terroriste réussie qui provoquera à la fusion d'un réacteur. C'est tout. C'est tout. Ce sera pire que Fukushima, pire que Tchernobyl, pire que l'accident de Three Mile Island pour toute cette industrie parce qu'on saura alors que toutes les centrales nucléaires sont des cibles faciles pour les terroristes. C'est à la société de décider. Faut-il, oui ou non, conserver cette industrie si nous pensons que nous ne sommes pas capables de la sécuriser ? La société doit dire si elle pense que cette industrie est suffisamment sécurisée. Tout le monde doit décider. Oui, nous voulons de l'énergie nucléaire et nous pensons qu'elle est sans risque ou bien non. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada